Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la formation que propose Olivier Rico. Donc je tenais à vous préciser une chose, c'est que j'ai dû modifier plusieurs fois la vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai notre cher Olivier qui essaye de supprimer mes vidéos. Donc il fait des reports sur Youtube parce que bien sûr, Rico il sait que voilà, on commence à le connaître. Nous en tant que propriétaires, on sait tous que c'est un escroc. Et qu'il vend ses formations méga chères à des pauvres gens qui essayent de pouvoir s'arrondir en fin de mois. Et en fin de compte, voilà, il essaye de faire le plus possible pour pouvoir me supprimer mes vidéos. Donc j'ai dû supprimer son vrai nom de famille parce qu'on connaît son vrai nom de famille. Vous entendrez un petit bip pendant cette vidéo, j'en suis vraiment désolé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc maintenant, nous allons voir ensemble ce que propose ce cher escroc, pardon, j'ai encore du mal, dans sa formation. Donc il ne faut pas oublier que c'est des formations quand même jusqu'à 2500 euros. J'espère qu'à 2500 euros, il taille une p****, moi je vous le dis, personnellement, à ce prix-là, j'espère qu'il le donne. Sur ce, nous allons voir ce qu'il propose. Donc j'ai réussi à voir le programme de formation que propose ce cher escroc. Nous allons voir ensemble ce qu'il propose, qui est vraiment exceptionnel à 2500 euros. Il faut savoir que 2500 euros, c'est le prix d'un scooter ou quoi que ce soit. Et apparemment, c'est pour devenir riche sur GetTorrent. Voilà. Alors, module 1. Le concept de l'allocation des véhicules entre particuliers. Quise, évaluation, fin de module. Euh, ouais. Il faut que vous appreniez à comment, à quoi sert l'allocation, que vous avez un peu de mal à ça. Est-ce que vous avez besoin que je fasse une vidéo par rapport à ça. Personnellement, j'ai le concept, j'ai pas besoin qu'on me dise c'est quoi le concept de l'allocation de particuliers à particuliers. Bon, un quiz, dès qu'il veut vous poser des questions, qu'il faut que vous répondez. Mais bon, je vois pas où est les 2500 euros. Allez, continuons. Alors, crée un compte Gatorrent. G.A. c'est Gatorrent. Paramétrez votre compte Gatorrent. Quiz. C'est quoi les quiz ? Qu'est-ce qu'ils provient ? C'est les quiz par rapport à la création ? C'est question-réponse ? C'est pas compliqué. Mais je vous assure, mes amis, que c'est vraiment pas compliqué de créer un compte sur Gatorrent. C'est très simple à faire. Je vois pas ou encore où sont les 2500 euros investis de ma poche. Paramétrer le compte Gatorrent, c'est pas compliqué non plus. Tout est bien détaillé. C'est assez compréhensible. Personnellement, en plus, j'ai déjà fait des vidéos ou dans lesquelles j'explique moi en détail les paramètres, comment avoir une meilleure rentabilité, etc. Je vous invite à quand même le revoir au cas où il y a des choses qui vous échappent. Mais il n'y a rien de compliqué. Alors, bien sûr, il propose la même chose avec Wicart. Donc, comment créer un compte, paramètre, paramètre, paramètre et son compte. Franchement, il n'y a rien de sourcier. Il y a un petit quiz. Alors, je ne sais pas ce que c'est que son quiz, mais franchement, je serais curieux de savoir c'est quoi les quiz. Il doit répondre, si on doit chaque fois, chaque module répondre à 10 questions à la con. Personnellement, je ne vois pas où l'intérêt de faire le quiz. C'est peut-être pour faire durer un peu plus le truc, pour dire comme quoi, voilà, j'ai payé 2500 euros pour passer trois heures pour répondre à des quiz. Mais bon, peu importe. Après, choisir le bonne plateforme de communication. Euh, oui. C'est le plateforme qui est une communication, c'est quoi ? C'est que, c'est Wicart, on parle moins que Wicart ou c'est quoi ? Je ne vois pas choisir le bonne plateforme de communication. Je n'ai pas trop bien compris. Et encore un quiz. Alors, le quiz, ça, je ne sais pas. Le plateforme, personnellement, moi, je vous le dis, Wicart, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il faut savoir que j'ai eu quand même sept mois d'expérience chez eux ou dans lequel, pour les joindre, c'est vraiment très compliqué. Il y a personne qui répond aux mails, etc. Sur GetTorrent, on a un peu plus d'avantages. On a des personnes qu'on peut avoir au téléphone. Et en plus, quand on leur envoie des mails, en général, ils ne répondent pas à tout. Je le conçois. Mais ils répondent en général à tous les demandes qu'on leur a écrit au niveau de la boîte mail. Même si, des fois, ça peut prendre un ou deux jours, ça répond Wicart, on me doit toujours 380 euros. Ça fait un an que je leur ai écrit et que je n'ai toujours pas de réponse. Bon, c'est juste un petit exemple. Après, nous avons l'achat du véhicule, module 5. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc pas besoin de demander à l'escroc, pardon, comment, quoi choisir, quel véhicule prendre, etc., la rentabilité, etc. J'ai déjà fait un module là-dessus. Si vous avez besoin, vous recliquez sur la vidéo. Je vous ai expliqué tous mes conseils par rapport à quel était le plus rentable pour bien débuter et quel véhicule choisir. Ça, ce n'est pas sourcier. Je comprends que ça, à la rigueur, je ne sais pas si ça vaut 2500 euros pour connaître, savoir quel véhicule prendre au départ. Allez, allez, je vais me dire, j'aurais peut-être proposé 10 euros. Allez, 10 euros pour donner ces informations. Allez, 10 euros. Allez, tu as gagné 10 euros. Après, il propose au module 6, les démarches administratives. L'immatriculation, l'assurance adaptée, contrôle technique, quiz, quiz. Mais pourquoi il met chaque fois quiz ? Ça, je ne comprends pas. Mais bon, ça, c'est des trucs que, mais putain, mais tout le monde connaît ça. Je suis désolé, mais qui ne connaît pas ça ? Il matricule son véhicule, ce n'est quand même pas compliqué. Vous allez sur Google, ça vous le dit. Ça vous marque sur comment il matricule son véhicule. L'assurance, j'ai fait une vidéo par rapport à l'assurance. Donc, si vous voulez le voir, moi, c'est l'assurance que j'utilise pour mes véhicules, qui est pour moi le plus rentable et qui est le moins cher, et qui permet de vous assurer au niveau de parking. Après, si vous avez trouvé d'autres assurances, moi, en ce moment, on m'a proposé de tester une autre assurance que je vais en parler sur une prochaine vidéo. Mais voilà, moi, j'en ai déjà donné un. Ce n'est pas très compliqué non plus d'assurer votre propre véhicule. Le contrôle technique, vous emmenez votre véhicule au contrôle technique, vous faites le contrôle technique, je ne vois pas où il est la complication. Module 6, est-ce que ça vaut 2500 euros ? Non ! Allez, continuons. Allez, nous attaquons la deuxième page. Module 7, la processure de location optimisée. Créer une annonce optimisée. Oui, ça, c'est vrai, j'avoue. C'est une vidéo que je vais faire, je ne vous le cache pas. Créer une annonce, une belle annonce, avec une petite belle présentation, etc., avec des belles photos, c'est dans le projet. Je vous expliquerai comment le faire. Je ne l'ai pas encore faite. Je l'avais en plus l'idée de le faire. Ce n'est pas grave, mon cher ami, je vais te couper l'herbe sous les pieds. Je vais faire une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Allez, on va dire que pour apprendre à faire une belle annonce, on peut mettre 10 euros de plus. Allez, tu as 20 euros. Allez, 20, allez, 25. Allez, 25 euros. 15 euros, je trouve qu'il y a 5 euros de plus. 25 euros pour apprendre à optimiser son annonce dans Gatorint ou comment le créer une belle annonce, les photos, etc. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui ne savent pas le faire. Au début, on fait un peu n'importe quoi, on ne met rien. On ne met que juste des photos avec juste, voilà, mon véhicule est tel endroit, pain barre, etc. Des mers de toit. Non, il faut faire une belle présentation là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça vaut 2500 euros pour savoir ça ? Moi, je suis désolé, je l'ai appris gratuitement. Ok, là-dessus. Model 8. Le processus de départ en location. Alors là, je vais organiser et gérer le départ d'une location de façon optimisée. C'est quoi là ? Je n'ai pas trop bien compris. C'est quoi, tu vas pousser la voiture quand le locataire va partir ? Je n'ai pas très bien compris ce module-là. Personnellement, je ne vois pas ce qui est super important dans ce module-là. Processus de retour d'une location. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comme quoi, c'est vrai qu'il faut bien contrôler son véhicule, etc. Donc, si besoin, encore une fois, regardez ma vidéo. Je vous montre comment contrôler bien vos véhicules à chaque retour. Et je vous donne aussi des conseils. Faites bien aussi des photos horodatées pour pouvoir vous couvrir au niveau des locataires. Parce que sachant qu'il y a des locataires qui peuvent très bien mentir en disant que le véhicule était cassé, etc. Avant la location et autres. Je pense que c'est peut-être ce qu'il a voulu dire au processus de départ de location. C'est de vous conseiller peut-être de faire des photos horodatées. Ce que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Avant de partir, faites des photos horodatées du compteur, de l'intérieur, des accessoires que vous fournissez avec le véhicule. Comme quoi vous avez bien justifié à votre locataire et que vous avez bien les preuves. Comme quoi vous avez fourni un véhicule propre et que vous avez bien fourni les accessoires au niveau de votre véhicule. Ça, c'est une vidéo dans l'ensemble de la module 8 et module 9. Donc, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. Module 10. Ma stratégie fiscale. Alors là-dessus, c'est vrai que moi, je ne suis pas un corps, je ne suis pas un corps professionnel. Donc, je n'y connais rien là-dedans. Mais, mine de rien, je vous invite avant pour savoir tout ce qui est sur la TVA, la création de sociétés, etc. Il y a plein de youtubeurs qui vous expliquent comment créer une société, quel qu'elle choisir, etc. Vous n'avez pas besoin de lui pour savoir tout ça. Et même lui, je ne vous le cache pas, regardez. Il suffit de regarder son profil. Il n'est pas professionnel non plus. Donc, il n'a pas créé de société. À mon avis, en plus, avec ses 333 locations qu'il a fait en plus de 4 ans de location, il n'a pas encore atteint les 8 277 euros ou dans lesquels il est dans l'obligation, en tout cas au-dessus, de créer une société pour l'URSSAF. Donc, personnellement, je ne le croirai pas par rapport à lui. Donc, est-ce que lui, il a créé une société ? Je pense qu'il y a dû créer sûrement une société pour pouvoir escroquer, là, justement, les gens qui font des formations. Peut-être que c'est peut-être là-dessus qu'il a créé une société. Mais niveau de la location de particuliers et particuliers, et en tout cas, sur Gatorade, il n'est pas professionnel. Peut-être sur Wicart, ça m'étonnerait. Mais quand on voit le peu de location qu'il fait en 4 ans, comme par rapport à moi, en 10 mois, qu'il fait 150 locations, et que lui, en 4 ans, il a fait 333, moi, l'année prochaine, je suis quasiment sûr de le doubler, même pas un an, hein, en 2 ans. Voilà. Ça, là-dessus, la stratégie fiscale. Moi, comme je vous le dis, allez sur YouTube, renseignez-vous, tapez les mots-clés comme comment créer une société, la TVA, comment le payer, les frais à prévoir, etc. Moi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, les frais à prévoir par rapport à l'URSSAF et les impôts. Moi, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça peut déjà vous diriger un peu de savoir à peu près ce que vous allez devoir payer, les versements que vous allez devoir investir. Après, c'est vrai que le niveau de la création de société, je n'y connais pas du tout. Voilà. Là-dessus, je peux me permettre, allez, on va arrondir à 40 euros la formation. OK, allez, je le conçois à 40 euros. Après, nous avons module 11. Le concept du Gatoran connecté. Le concept, c'est quoi ? On le sait tous. C'est pour pouvoir, justement, comme moi qui travaillais de nuit, avoir la possibilité, le matin et la journée, de se faire louer sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse, voilà, sans qu'on ait besoin de se déplacer, et qu'on doit remettre les clés et qu'on doit attendre au retour du client, qu'il arrive. S'il a deux heures de retard, on est obligé d'attendre devant la gare qu'il arrive pour pouvoir récupérer le véhicule, faire le constat avec la personne, etc. Et aussi, il faut savoir qu'au départ, il y a le contrôle aussi à faire. Donc, vérifier qu'il a bien sa carte bleue à son nom, etc. Il y a plein de petites choses à faire au démarrage d'une location qu'on est obligé de faire, qu'on fait le compte, on connecté, on n'a pas besoin de faire. Ça, c'est vrai, un gros avantage. Et qu'aussi, il y a un avantage aussi avec le connecté, c'est que, au niveau de la jauge, on ne peut pas tricher. Le boîtier connecté Gatoran, il est très fiable là-dessus. Même si le locataire, à la fin de la location, il marque 100% à la restitution, le boîtier connecté, il détecte par exemple 70%. Nous, on peut toujours se retourner en disant, on l'envoyait en mail à Gatoran, en disant, attendez, le mec, il a menti, il a dit qu'il avait mis 100% de dire qu'à 70% dans le réservoir. Donc, veiller ou faire un réajustement. Voilà. C'est ça, le gros avantage de Gatoran connecté. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment très, très simple. Alors, maintenant, nous passons à la troisième page. Le véhicule compatible à Gatoran connect. Alors, en général, les véhicules que j'ai proposés, moi, de comment bien débuter dans la location, dans Gatoran, c'est que des véhicules connectés. Et c'est les mêmes véhicules, même si vous n'étiez pas connecté, que je vous proposerais de prendre. Ça veut dire que c'est les plus rentables, en quelque sorte. Si vous prenez des véhicules trop vieux, parce qu'il faut savoir qu'on peut prendre jusqu'à 15 ans, si vous prenez des véhicules trop vieux, ça ne vous sera pas rentable du tout. Ce que je vous ai proposé dans cette vidéo, c'est la meilleure rentabilité au niveau assurance, entretien, et comptabilité, au niveau achat et autres. Module 13. Comment installer le Gatoran connecté ? Oh, sérieux ! Mon Dieu ! Mais c'est facile, ça ! C'est que des trucs faciles, en fin de compte ! Je suis désolé, là. Pour l'instant, tu ne dépasses pas les 40 euros pour ta formation. Ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Le jour, parce que là, je vais bientôt racheter un autre véhicule. Je vous ferai une vidéo de comment mettre le boîtier connecté. C'est juste deux clics à faire. Donc, ce n'est pas sorcier. On fait une demande, on reçoit un coup de téléphone, on dit OK, machin, etc. La personne va venir pour vous installer le boîtier connecté, il repart, et avec votre application, vous pouvez verrouiller, et déverrouiller à distance votre véhicule. Ce n'est pas compliqué. Sincèrement, ça ne vaut vraiment pas les 2500 euros encore. On est à 40 euros. Allez, grand maximum pour sa formation. Là, ce processus de départ d'une location autonome. Donc, le processus de départ d'un locataire, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est de dire bonjour au client, de se présenter le véhicule ou je ne sais pas, gérer la réservation d'un Gatoran Connect. Ce n'est pas sorcier, je vous assure. Si vous êtes comme moi, que vous faites attention à vos clients, vous envoyez un message à vos présentations, machin, etc. Vous dites où est le véhicule et que s'il y a un problème, veuillez de me contacter. Tu vois, vous voyez ce que je vous dis ? Donc, la formation de départ d'une location autonome, je ne vois pas trop l'intérêt de payer pour ça. C'est assez simple. Ce n'est pas sorcier. Quand on a du savoir vivre, en général, on parle poliment aux clients. Moi, j'ai du mal à tutoyer. Je ne tutoie pas les clients. En général, les locataires, je ne les tutoie pas. Je les vouvoie jusqu'à quand qu'on m'autorise à les tutoyer. Mais c'est le principe du respect envers les personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, ce n'est pas sorcier. Par rapport au module 14, je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour ça. C'est pour moi, c'est dans la logique des choses. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre à respecter les locataires qui vont me louer mon véhicule en connecté. Je leur envoie un message. Il me renvoie un message. Je leur dis où il véhicule, comme quoi le véhicule est bien propre, etc. Et en plus, je leur envoie les photos que j'ai prises avant leur location pour prouver comme quoi le véhicule est bien propre et que je l'ai bien nettoyé. Voilà. C'est pour moi du respect envers la personne qui me loue mon véhicule. Alors, après, il refait encore les processus de retour et c'est simple. On vérifie les photos que le locataire a fait. On passe derrière le véhicule comme une location de ma main. On passe derrière le véhicule. On vérifie s'il n'y a rien qui est cassé, etc. J'ai fait, bien sûr, la vidéo. Je vous remets la vidéo. Donc, comment inspecter le véhicule au retour. Vérifiez bien les vitres, les essuie-glaces, etc. Ce n'est pas sorcier. Là-dessus, franchement, ça ne vaut pas encore les 2500 euros. Je suis désolé. L'application de mode Gatoran Connect. C'est quoi le problème avec ça ? C'est l'application en lui-même au niveau du téléphone. Ce n'est pas sorcier. Vous téléchargez l'application, c'est détaillé, c'est ouvrir, fermer les portes. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez le géo-écolonisation qui apparaît quand le véhicule est disponible. Il disparaît une fois que le véhicule est loué. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer de plus ? À 2500 euros la formation, mon gars, mais merde ! J'aimerais savoir ce que tu vas m'expliquer de plus dans mon application. Je ne vois pas ce qui est bien sorcier, personnellement. Mais bon, voilà ! Je suis désolé, ça vaut encore 40 euros ta formation. Et en dernier module, le module 17, gestion de la flotte est à distance. C'est quoi la gestion, mon cher ami ? C'est que tu mets un boutique connecté et à distance, tu trouves un parking où tu peux garer ton véhicule. OK. Qu'il ne soit pas dans une zone où plus te l'embarquer. Oui, OK, je suis d'accord. Comment équiper son véhicule ? Ça, j'ai fait la vidéo donc de comment j'équipe moi mes véhicules pour pouvoir avoir les meilleures locations. Donc, si besoin, vous pouvez regarder la vidéo. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus ? Au niveau de l'application, tout ça, tout est détaillé. Franchement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de sa formation. À 2500 euros, ça ne vaut même pas 40 euros. Allez, 50 euros parce qu'il a fait la démarche de faire des quiz. On va te donner 10 euros de plus pour les quiz parce qu'à chaque module, il y a des quiz. Alors que ça, des quiz, il va en avoir des questions. Est-ce que ça vous amuse de répondre à des quiz ? Moi, personnellement, ça me gaffe, personnellement, de répondre à des quiz. Mais là, le gars, Rico, l'escroc, pardon, Rico, il a mis des quiz. Voilà. Bon, à chaque module, vous allez perdre du temps, en tout cas, au niveau des quiz. Ça, c'est clair et net. Voilà, en gros, mes chers amis, les formations que propose à 2500 euros ne seraient cher Olivier Rico. Voilà. Est-ce que ça vaut 2500 euros ? Non. Moi, personnellement, s'il ne me tâte pas une petite... pour avoir, pour prendre sa formation, moi, je vous le dis sincèrement, sa formation, il peut se la foutre bien. Donc, sur ce, je vous ai développé ces formations. Donc, maintenant, je vous invite toujours à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe que j'ai créé, pour que vous puissiez demander les conseils, quoi choisir, etc. J'ai déjà développé énormément, j'ai fait en très peu de temps pas mal de vidéos, justement, pour couper l'herbe sous le pied de ce genre d'escrocs qui vous vendent des formations méga chères pour devenir riche sur Gatorain. Alors, sachant que vous ne voudrez jamais riche sur Gatorain, je vous le dis tout sincèrement, et quand on vous regardait son profil, lui non plus, il n'est pas riche, je vous le dis tout de suite, parce qu'à 333 locations, à part s'il a fait 1500 locations sur Wicart, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que je n'ai pas trouvé son profil sur Wicart, donc, il faut savoir que, je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas riche sur Gatorain. Il y a des endroits, bien sûr, où, par exemple, à Paris, vous ferez beaucoup plus d'argent que, c'est sûr que, vous ferez beaucoup plus d'argent dans les grandes villes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère, mon Dieu, j'espère que vous ne prendrez jamais ces formations que vendre ces genres d'escrocs. Voilà.